Notre base a toujours été ici depuis le début à Thiesse, mais l'idée était d'aller plus loin pour essayer de toucher un plus grand nombre de jeunes parce que notre objectif, notre mission reste d'inspirer, de capaciter et de valoriser ce travail et ce que le sport, utilisé comme vecteur, nous peut amener dans le développement d'une communauté, d'une ville, d'un pays et de notre continent. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de voir que sur ces volets que nous avons décidé de nous focaliser, les jalons sont posés. Une solide fondation est posée. Quand je vois tous ces alumni, Wai Kabir, qui est là depuis, je pense, le mois de décembre comme général manager de l'académie, Mam Fatou, Rachel, Tcha, Sidi et tous ces jeunes staffs, Abdou Karim, Sis, Fadidiatou, Eléou et d'autres qui sont ici depuis le départ, qui sont dans la structure, qui sont dans l'environnement, surtout ici à Thiesse, le président Lamine Sisé et tout son entourage, Ibomar, coach, Job. Merci. Votre présence a toujours été remarquée. Alors, il y a toujours eu cet encadrement ici, des gens d'expérience. Mais maintenant, ce qui fait vraiment, ce qui me donne de l'énergie, c'est de voir ces gens qui sont passés par là et qui prennent les rênes et qui vont prendre des initiatives, qui vont mettre en application ce qu'ils ont vécu ici. Il n'y a pas meilleur, je pense, moyen de convaincre que par l'expérience. Kabir a vécu cet idéal d'utiliser le sport comme moteur d'abord de développement à son niveau personnel. C'est ce qui m'était arrivé. C'est l'expérience qu'on a essayé de répliquer. Il y en a plein comme lui qui sont devenus des professionnels. On l'a dit très chaud qu'ils avaient tous la possibilité d'être professionnels, mais dans d'autres activités que le basket ou même des activités autour du basket. Il est resté professionnel, il travaille dans l'environnement du basket. Cette jeune génération qui sont là et aussi nos frères de la NBA Académie. Et nous ne sommes pas des voisins, nous sommes des partenaires. Nous sommes ici ensemble et le travail va continuer parce que tout vient de la même souche, du même socle. Quand on parle de créer un écosystème qui va utiliser le basket-ball comme un appât. Mais évidemment, parce que notre Afrique est tellement plein de talents, de potentialités, que même on a vu des talents extrêmes sortir même n'ayant pas l'avantage de l'environnement structurés pour développer ce talent. Cette rencontre, c'est du giving back. C'est du giving back, c'est-à-dire de donner un retour. Parce que si je suis devenu professionnel, c'est grâce à un grand monsieur du Sénégal et de l'Afrique qui s'appelle Amadou Galofal et qui est le fondateur de la structure où je travaille. Et puis comme j'avais des connaissances avec un ami à Ronejara, on avait créé une structure qui s'appelle Arocap, que lui il dirige actuellement. Et puis on avait travaillé pour faire un don de ce bus-là à la CID Academy. J'ai été joueur ici au Sénégal. Et puis je vois aussi au quotidien, parce que ça fait cinq mois que je suis ici. Et je vois aussi dans les déplacements, on n'est pas maître du temps, on n'est pas maître de notre destin. On dépend du transport. Et puis à Thiès, il n'y en a pas en bus de capacité, il faut faire venir le bus de Dakar ou de Mbourg. Et puis à un moment, je me suis dit avec mon ami qu'au lieu de se dépendre des autres, il faut se donner les moyens de l'avoir. Et puis on l'a eu. Au niveau de la CID Academy, on forme les leaders de demain. Les leaders africains de demain. Et que ce bus va permettre aussi, est-ce qu'il y a une collaboration entre ce bus et des leaders ? Oui, dans la rapidité d'exécution de nos programmes. Oui, dans la rapidité d'exécution de permettre aux jeunes d'assister à des conférences qui se situent un peu partout au Sénégal, voire même dans la sous-région. Qu'on puisse transporter pour assister à ces conférences-là. Parce qu'il faut se féconder dans la pensée, il faut se féconder dans l'action. Et puis ce bus-là va permettre aussi bien dans le sport que dans la formation des leaders de demain que CID. CID le fait déjà, mais ce bus va être un accélérateur, je pense. Mais après, tu sais, moi, je suis un leader d'exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas être là à dire, à attendre que les choses viennent d'ailleurs. Et je pense que c'est important de montrer l'exemple par l'action. C'est-à-dire que ça, ça permet de lancer un appel à tous les alumnes de CID. C'est une structure qui a aidé énormément de gens et que cette aide-là doit aider à sortir de l'aide. Et que quand on aide quelqu'un, la meilleure façon d'aider, c'est de permettre à l'endroit qui t'a vu naître, qui t'a accompagné, qui t'a aidé, de l'aider à grandir pour continuer cette chaîne de solidarité, d'aider d'autres. Et c'est que la confusion qu'il ne faut surtout pas faire avec CID, au niveau de la communication, je pense qu'on est en train de travailler dessus. Parce que la structure de CID, c'est rien à voir dans le modèle économique avec le foot. Parce que dans le foot, il y a les mécanismes de transfert et puis il y a l'indemnité de transfert et l'indemnité et puis la solidarité aussi. On est en train de travailler sur tout ça, de travailler pour créer un autre modèle, c'est-à-dire que ce qui revient dans cette économie, par exemple le bus, que les bénéficiaires par la location puissent faire effet induit que ça revienne pour le fonctionnement. C'est un bus qui a une capacité de 60 places. C'est un bus qui a une capacité de 60 places et puis réputé être un bus qui s'adapte bien en Afrique parce qu'il y a très peu d'électronique, parce que c'était important aussi, parce qu'avec la poussière et tout ça, il y avait toutes ces réflexions-là que nous avions eues pour l'acquisition technique des choses.